Bonjour à tous, on commence notre revue de presse par Kylian Mbappé. Hier, l'AS Monaco a rédigé un communiqué où le club dénonce une approche illégale pour son joueur. Ce matin, la presse anglaise, à l'image ici du Times, est unanime. C'est Manchester City qui a dépassé les bornes. Certains médias anglais évoquent même la possibilité d'une sanction envers les citizens. Une interdiction de transfert pour le prochain mercato. En Espagne, le journal Marca parle lui aussi de la jeune superstar française en indiquant que l'AS Monaco complique les choses en augmentant encore le prix de sa pépite. Il serait désormais fixé à 190 millions d'euros. En Italie, tout au sport évoque la situation d'Andrea Bellotti et la sortie fracassante du président du Torino à son sujet. Il restera avec nous ces 100 millions d'euros ou rien. C'est certain qu'à ce prix-là, Bellotti sera encore lié longtemps au club turinois. Quant à Bernardeschi, il se rapproche de plus en plus de la Juve d'après le quotidien transalpin. Et on retourne en Espagne plus précisément, en Catalogne, où le journal local Les Sporty U n'a pas froid aux yeux pour Neymar. Et titre, prêt de la sortie. En ajoutant même que le Barça a réitéré publiquement que Neymar resterait. Mais il se passe tout autre chose en privé, en coulisses. Le Barça a peur. La radio Catalogne va même encore plus loin. Dans son émission tardive d'hier soir, le média a lâché une véritable bombe en exclusivité. Neymar au PSG s'est fait à 95%, affirment les journalistes dans leur talk show. Une clause de l'opération inclurait même une prime à la signature pour le père de Neymar, supérieur à 40 millions d'euros. La radio précise également que le Barça ne baissera pas la clause libératoire du joueur, fixée à 222 millions, et qu'aucun joueur du PSG ne sera inclus dans la transaction. Chez Mundo Deportivo, on est même déjà résigné pour le FC Barcelone. Il faut penser au futur. Et si la piste Marco Verratti s'éloigne, celle de Dybala est réactivée sérieusement pour remplacer éventuellement Neymar. L'argentin serait la piste la plus chaude, sans oublier celle menant à Coutinho et à Ousmane Dembélé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée à tous sur Foot Mercato. On se retrouve très très vite pour la suite du Mercato.